Départ. Emmanuel Athias, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accepté de participer à un mini-marathon Toubichvat. Voilà, est-ce que vous êtes prêt ? Oui, volontiers. Alors, je rappelle que vous êtes historien et linguiste. On vous retrouve, nos auditeurs vous connaissent, mais je vous présente, pour la chronique PCJ à 14h45 tous les vendredis. Et là, en 4 minutes chrono, on va tout savoir sur cette fête. Alors déjà, quelle est son origine ? Allez, on commence par simple. Alors, effectivement, c'est une fête qui n'est pas d'institution toraïque ou rabbinique. Elle n'est pas notée dans la Bible. Elle apparaît pour la première fois véritablement dans la Mishnah, c'est-à-dire à l'époque talmudique, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Elle est nommée Rosh Hashanah la Ilhanot, c'est-à-dire le nouvel an des arbres. Et on l'indique comme la fixation de la dîme prélevée sur les produits des arbres fruitiers à l'occasion d'un débat, une marloquette en hébreu, entre l'école de Chamaï et l'école d'Hilel pour déterminer à quelle date il faut effectivement faire terminer le cycle agricole et le faire recommencer. Donc il y a un débat sur le 1er ou le 15. D'ailleurs, la date est mobile de tout Bichvat. Alors, elle est mobile dans le calendrier chrétien, mais pas dans le calendrier juif. Dans le calendrier juif, la date a été fixée par le Talmud au 15, selon l'école d'Hilel. Et donc, désormais, c'est à cette date qu'il faut le pratiquer. Mais effectivement, ça peut être en janvier ou en février, selon les années, en fonction du calendrier chrétien. Alors, on peut dire que c'est une réflexion un peu écologiste avant l'heure ? C'est intéressant que vous utilisiez ce mot parce qu'en Israël, actuellement, il y a toute une vague de gens très détachés de la religion qui se trouvent particulièrement fervents à cette période. Vous savez qu'Israël, ça a été un front pionnier. C'est une redécouverte avec les kiboutzes, avec les moshavim. À la fin du XIXe siècle, la nécessité, sur une terre de malaria, avec de vastes marées, de reprendre une activité agricole que les juifs d'Europe de l'Est ont relancée avec succès. Et donc, c'est devenu un peu la fête dans les kiboutzes au lendemain de la création de l'État d'Israël, mais même déjà avant, à l'époque des Yishuv. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette idée d'écologie. On la retrouve, en fait, dès le XVIe siècle, à l'époque des kabbalistes de Safed en Galilée, autour d'un très grand maître en Torah qui s'appelle Isaac Louria, mieux connu sous le nom d'Ari Akadosh ou le Harizal, et qui avait organisé de grands rassemblements de juifs pour célébrer, justement, la nature autour des nouveaux fruits qui apparaissaient en cette région ensoleillée dès le mois de février, puisque là-bas, le printemps commence un petit peu plus tôt que dans nos contrées. Et c'était généralement plutôt bien arrosé, parce que le vin fait partie aussi de la fête. C'était vraiment une grande fête, alors ? Oui, c'était, je pense, de belles célébrations. On ne va pas parler d'orgie non plus, mais disons que le vin est toujours associé à toutes les commémorations juives. Et là, ça s'y prête particulièrement, puisque la grappe est l'un des fruits d'Israël. Alors, comment est-ce qu'on fête ça dans les familles ? Quels sont les rituels ? Alors, dans les familles, aujourd'hui, on va dire qu'on essaie de rassembler le plus grand nombre de fruits possible et imaginables. C'est un véritable marathon, pour reprendre votre expression. Il y a une volonté d'écumer les marchés pour essayer de trouver les espaces les plus rares et impressionner ses copains, parce que ça donne lieu à des rassemblements plus que familiaux. On invite les amis, on invite les gens seuls. Parfois, même, les synagogues s'y mettent, depuis quelques années, à organiser de véritables banquets festifs, agrémentés de quelques piutimes, quelques chants qui ont été organisés à cette occasion depuis le XVIe siècle, et puis des prières sur les fruits d'Israël, mais également sur certaines espèces de céréales. Donc, on commence par des bénédictions sur des gâteaux ou des pains de sec, d'orge, donc les espèces de céréales qu'on trouve en Terre Sainte. Ensuite, les fruits, dans un ordre bien déterminé, qui avait été mis en place selon un céder, donc la même expression qu'on retrouve à la Pâque juive à Pessar, selon un céder qui a été institué par le Harizal, dont je viens de parler. Et chez les Ashkenaz, alors c'est parfois, en Europe de l'Est, une tradition un petit peu moins festive et moins joviale. Il y a moins d'espèces parce que dans ces contrées, l'hiver se prolonge longtemps. Et donc, il était très difficile de trouver des fruits nouveaux. Alors, dans certaines traditions juives Ashkenazes d'Europe de l'Est, ce seront davantage des fruits secs qu'on retrouvera sur la table, des pruneaux, des abricots séchés, des noix en tout genre. Alors que chez les Juifs originaires d'Afrique du Nord, on va avoir des oranges, on va avoir vraiment des agrumes, des fruits qui peuvent commencer. Qui s'adèrent à la géographie du pays. C'est vraiment en fonction de la géographie du pays. Vous avez bien résumé l'idée. Alors, ce qui est magique avec vous, c'est qu'en 10 minutes ou 4 minutes, vous êtes toujours complets, synthétiques. C'est un cours d'histoire. C'est gentil, merci. Alors, si on veut en savoir plus, parce que là, c'est une version synthétique. Mais on vous écoute à 14h45, donc aujourd'hui. Et là, on va tout savoir sur Toubichvat. Vendredi, 14h45, pour l'émission complète de Patrimoine et Culture du judaïsme. Et là, vous en saurez même encore plus, effectivement, sur Toubichvat. Voilà, mais là, nos auditeurs, on le rappelle, mais ils vous connaissent. Ils ont l'habitude. Je vous remercie, Manuel Gatias. C'est un plaisir de vous retrouver. Au plaisir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada